La famille des ébées est une famille assez extraordinaire. Vous allez avoir de nombreuses variétés dans cette même famille. Et donc, vous allez pouvoir avoir des floraisons qui vont s'étaler et vous allez presque pouvoir couvrir toute l'année avec différentes fleurs. Donc c'est vraiment une catégorie de plantes assez extraordinaire. Et la caractéristique des ébées, c'est cette longue fleur en grappe avec, en fait, ce sont un groupe de petites fleurs, donc des fleurs positionnées en grappe qui font jusqu'à 1 cm mais qui sont comme ça réunies sur des grappes pouvant aller jusqu'à presque 10 cm sur l'ébée traversie. Donc nous sommes devant cette variété. Ce sont des véroniques arbustives dans le sens où ce sont par rapport aux véroniques vivaces qui sont plutôt basses. Là, on est sur une véronique qui va faire du bois, qui va avoir une structure. Feuillage persistant, donc toute l'année vous allez avoir une présence. La traversie est l'un des ébées qui monte le plus haut. On est sur 1 mètre, 1 mètre 20. Donc la caractéristique, ça va être cette fleur blanche. Et quand on regarde de près cette petite étamine rose qui met vraiment beaucoup de caractère à cette fleur. Alors quand on se rapproche, parce que quand on est de loin, on ne le voit pas trop. Mais dans le détail, c'est vraiment une fleur assez extraordinaire. Et donc qui se pose sur une feuille également assez unique, très très fine. Vraiment, ce sont des feuilles qui sont assez particulières pour la famille des ébées. Vraiment très fine. Au niveau du sol, alors vous allez chercher à avoir un sol qui va être assez frais. Il faut un bon humus. Il faut vraiment un sol qui soit assez riche, mais drainant. Parce que si vous avez trop de rétention d'eau, là vous pouvez avoir un développement de maladie tel que le Phytophthora. Donc un sol drainant, mais humifère. Donc c'est un petit équilibre qui n'est pas simple à avoir. Parce qu'il faut, quand on dit humifère, avoir une certaine fraîcheur. C'est une plante qui va donc s'installer, alors soit en isolé, tel que vous pouvez l'imaginer sur ce bel arbuste. Alors imaginez, là on est sur un arbuste qui fait 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. En règle générale, on va vous dire que c'est des plantes qui font 1 mètre de large. Mais là, à un même arbuste, je suis presque à 2 mètres de large. Donc assez extraordinaire dans son développement. Ce qui est magnifique, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser tel qu'il est là, en bordure. C'est-à-dire que les fleurs commencent dès la base. Donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de plantes devant. À lui seul, il va garnir le massif. Donc vous pouvez l'utiliser en isolé ou faire une longue bande. Au niveau de la floraison, pour le traversi, pour les baies traversi, 5 à 6 semaines. On est souvent de là mi-juin, fin-juin. Et cela va nous emmener jusqu'au mois d'août, début août. Donc une longue floraison estivale. C'est une plante basse que vous allez pouvoir associer avec d'autres plantes, telles que le rosier. Vous pourriez imaginer des rosiers polyantins, des rosiers de bordure, qui vont faire à peu près la même hauteur et qui pourraient très très bien s'alterner entre les ébées. Il y a plein d'autres plantes, telles que l'hypericum idcote, avec sa fleur jaune. Ou alors, avoir un groupe de d'ébées ensemble et puis de jouer soit dans des creux, telles que l'on a pu le positionner là, une brière, soit des plantes qui vont être plus hautes au-dessus et venir animer la strate supérieure. Allez, dernier point de l'exposition. Alors, c'est une plante qui tolère très bien d'être plein soleil, mais aussi, et telle que vous le voyez ici, en fait là, on est sur un soleil du matin, tel qu'on le voit au moment où on fait ce tournage. Assez rapidement, l'ombre va venir. Donc en fait, c'est une plante qui vit très bien avec de l'ombre, caractère myon, comme on va pouvoir l'évoquer, qui retrouvera le soleil en fin de journée. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Pour pouvoir mettre un ébée traversie dans votre jardin, c'est vraiment une très jolie plante, floraison estivale. Jardin est bien.